Le moment est venu de s'attaquer au rouage du système qui broie l'humain et la nature directement là où on vit. On a marché pour le climat. On a signé l'affaire du siècle. On a occupé les ronds-points et même pris les Champs-Elysées. Depuis des mois, on se rebelle contre l'extinction du vivant. Mais rien ne bouge. Récemment, 5 262 tonnes de produits chimiques nocifs provenant de l'usine Nubrizole sont partis en fumée, juste au-dessus de Rouen. Il n'y a pas de dangerosité particulière, même s'il faut éviter d'inhaler ces fumées. L'échelon national est bloqué. Macron et son monde nous enfument et continuera de le faire. Et la destruction du vivant se poursuit à un rythme effréné. Alors on va changer de stratégie pour avoir un impact direct là où on habite. On va soutenir, rejoindre et créer des collectifs en lutte contre les sites et projets polluants ou injustes partout sur le territoire. C'est ça, Superlocal. Superlocal, c'est un projet collectif porté par il est encore temps. Le mouvement Partager ses impas est notre affaire à tous. On a déjà identifié et mis sur une carte des centaines de sites qui quadrillent le territoire français. Des fermes-usines emprisonnant des milliers d'animaux, de nouvelles autoroutes balafrant nos paysages, des centres commerciaux bétonnant des terres agricoles, des incinérateurs polluant l'atmosphère. Bref, des infrastructures qui nous ont été imposées et qui polluent les eaux, le sol, l'air en toute impunité. On a déjà cartographié près de 200 collectifs en lutte contre ces sites et projets. Superlocal permet de les rejoindre et d'en créer des centaines d'autres. Parce qu'on a toutes et tous une bonne raison de nous battre. Accrochez-vous, je viens de découvrir qu'au beau milieu d'un parc naturel, il y a un projet de carrière à Bruet en Vexin qui prévoit de défoncer 150 hectares de terre pour extraire 700 000 tonnes de roches pour bétonner l'île de France. Alors en Bretagne, on aime le chouchen et le berçalé. Par contre, on trouve débile l'idée d'un surf-park, c'est-à-dire une piscine en béton pour touristes à seulement quelques kilomètres de la mer. Ça fait un an que les Gilets jaunes dénoncent les dérives du gouvernement et se battent pour des conditions de vie dignes et contre les inégalités. On en a marre de toujours subir les décisions politiques influencées par les multinationales qui nous polluent, et ça dans tous les sens du terme. Partout en France, on doit se mobiliser pour que ça s'arrête. Stratégiquement, on a identifié le moment politique qu'on pourrait saisir pour frapper un grand coup. Les élections municipales de mars 2020. Superlocal ne va pas présenter de liste, ni faire campagne pour un ou une candidate. On va simplement utiliser ce moment comme une opportunité pour forcer la prise de décision sur ces sites et ces projets polluants ou injustes. Et faire savoir aux politiques qu'on ne va pas les lâcher. Donc si je comprends bien, ton projet essaie de te faire élire, et pour y arriver, tu veux imposer des projets inutiles ? Peut-être que ta clairvoyance a fondu avec les glaciers ? Mais si tu veux, ne t'inquiète pas, on peut te faire la mise au point tous les jours pendant ton mandat. L'argument des élus pour justifier toutes ces infrastructures polluantes, c'est toujours un peu le même, c'est l'emploi. Mais c'est qu'on a la mémoire courte, parce que tous ces entrepôts Amazon, ces fermes industrielles, ces centres commerciaux, ça a d'ores et déjà détruit des millions d'emplois, de paysans, de commerçants. On sait qu'Amazon détruit deux fois et demi plus d'emplois qu'il n'en crée. Bloquer ses projets, c'est protéger l'emploi maintenant. Et il faut travailler avec les salariés pour fermer les sites et maintenir l'emploi localement. Il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Or ce à quoi on assiste est un effondrement du vivant. 30% des oiseaux ont été tués en à peine 15 ans en France. La principale raison, c'est la destruction de leur habitat et la bétonisation qui s'accélère avec ces projets. On artificialise nos sols trois fois plus rapidement que notre population croit. Plus de la moitié de notre pays est artificialisée. Il faut qu'on arrête ça et on va s'en donner les moyens. On va faire plutôt que demander. On va regagner du terrain en plus de protéger ce qui reste. Chaque collectif en lutte est parfaitement autonome et choisit sa stratégie et ses tactiques. Le projet Superlocal se met entièrement à son service. On se charge de la mise en réseau et de ramener du monde et on propose des formations et du soutien à la pointe de ce qui se fait sur la mobilisation, la communication, la stratégie, la levée de fonds ou encore les recours juridiques. On va monter en puissance, en nombre, en compétences. Recours juridiques, pétitions, porte-à-porte, occupations, désobéissance civile ou actions directes sont autant d'outils qui ont permis de remporter des luttes comme Notre-Dame-des-Landes, l'autoroute A45 ou plus récemment Europa City. Ce que montre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'occuper le terrain peut devenir indispensable pour empêcher que des projets inutiles et imposés se fassent. Un des moyens cruciaux pour s'opposer à ces projets polluants et imposés, c'est le droit. En effet, nos adversaires tablent sur le fait que nous ne connaissons pas nos droits ou les obligations qui incombent à nos élus. Ainsi, l'association Notre Affaire à tous, à l'initiative de l'affaire du siècle, assurera le suivi juridique de tous les collectifs qui ont choisi pour moyen de leur lutte le droit. L'ONG Le Mouvement est experte dans la mobilisation citoyenne et nous allons aider les collectifs locaux à avoir le plus grand impact possible. Avec Superlocal, on va utiliser tous les outils à notre disposition, mais on sait qu'il faut du monde pour faire avancer la lutte. Les collectifs existants comme ceux qu'on va créer ont besoin de toute l'aide possible, mais on recherche aussi des profils particuliers. Les collectifs Superlocal peuvent avoir besoin de grimpeurs pour organiser des blocages qui prennent de la hauteur, de communicants pour donner de la visibilité, de juristes pour utiliser tous les outils juridiques à notre disposition, de bricoleurs ou de mécano pour s'équiper et fabriquer, de spécialistes pour comprendre nos cibles. Et même si tu n'es rien de tout ça, chaque collectif a besoin de bras, d'idées, de temps, d'énergie, de toi, simplement avec ce que tu es, ce que tu veux faire et ce que tu es prêt à apprendre. Combien de fois tu t'es indigné sans savoir par quel bout attaquer le problème ? Combien de fois tu t'es dit que tu te dirigeais vers un métier inutile, vu ce qui nous arrive dessus ? Combien de fois tu t'es dit que tu étais impuissant face à la destruction du vivant, face au massacre des animaux ? A chaque fois on se dit qu'il faut être patient, que ça va venir, que la société va finir par se rebeller. Et au final on continue d'attendre ce moment magique. Ce moment magique que tu attendais, c'est maintenant. Et nous sommes celles et ceux que nous attendions. Alors va sur le site Superlocal et inscris-toi, inscris-toi maintenant. Et partage cette vidéo, faut que ça bouge dans toute la France. C'est pas qu'il est encore temps, c'est que c'est maintenant que ça se passe. Notre civilisation doit faire face au plus grand défi de notre temps, l'urgence écologique. Face à ce défi, nous pouvons agir. Il existe des solutions radicales très peu connues du grand public. Il est possible de décarboner l'électricité, l'industrie, le bâtiment, les transports ou encore l'agriculture. Alors il est temps de faire connaître ces mesures pour en débattre partout. Des foyers auront point, car peu d'entre elles sont médiatisées. Pourquoi ? Parce que les médias de masse appartiennent à des multinationales et ces solutions vont à l'encontre de leurs intérêts. Quant aux hommes politiques, ils sont en grande majorité influencés par les lobbies. Alors voilà pourquoi, aujourd'hui, nous vous parlons de l'industrie de la construction et des travaux publics. Ils sont responsables à eux seuls de près de 40% des émissions de CO2 liées à l'énergie, selon l'Agence internationale de l'énergie. 4,2 milliards de tonnes de ciment sont produites chaque année à l'échelle mondiale, ce qui représente presque 2 kilos de ciment par personne chaque jour. L'extraction du sable impacte le niveau de la mer, détruit les fonds marins, les plages et agit sur les crues. Cette ressource naturelle va finir par disparaître si nous n'arrêtons pas maintenant son exploitation. A l'échelle plus locale se trouve la dernière cimenterie encore en activité en Ile-de-France. Elle se situe à Gargenville. Elle fait partie des 10 sites industriels les plus polluants d'Ile-de-France, selon le classement de l'Adrilleux. Cette cimenterie, pour continuer à fabriquer du ciment, s'apprête à détruire une partie du parc régional du Vexin et continuer à polluer l'Ile-de-France. Construire toujours plus est mal, alors que nos villes et nos campagnes regorgent de bâtiments qui ne demandent qu'à être réinvestis. Pour notre avenir à tous, les pouvoirs publics, les collectivités et nos mères doivent cesser de subir la pression des lobbies et enfin se tourner vers des architectures et des projets qui ont du sens et qui respectent l'environnement. Des alternatives existent. Dans les montagnes suisses, des immeubles isolés en bottes de paille n'ont pas besoin de chauffage. Et au cœur de la chaleur accablante du désert yéménite, des immeubles en terre crue gardent une telle fraîcheur que la climatisation y est inutile. Les matériaux crus en circuit court, terre et paille, permettent de construire en répondant aux égeos climatiques d'aujourd'hui. Parce que ce sont les végétaux, le bois et la paille stockent du carbone au lieu d'en émettre pendant la construction. Les mobilisations font changer les choses. Contre Europa City, après 9 ans de lutte, d'argumentation, de procédure, le gouvernement vient d'abandonner son projet de bétonisation. Parce que l'État continue de soutenir des grands projets inutiles et destructeurs pour l'environnement, nous nous lançons dans une action d'envergure contre l'industrie de la construction. Le 17 février, nous mettons en place une action qui bloquera simultanément plusieurs chantiers en Ile-de-France. Nous allons frapper fort et nous avons besoin de vous en masse. Nous voulons porter aux yeux des médias et du grand public les crimes contre l'environnement dont notre cible est responsable. Sur place, des scientifiques, des chercheurs, des militants viendront nous démontrer que d'autres alternatives sont possibles. Pour rejoindre cette action, inscrivez-vous sur le formulaire que vous trouverez sur la page Facebook Fin de chantier, Extinction Rebellion. Extinction Rebellion Nous avons eu, comme vous le savez, la douloureuse surprise d'apprendre que l'entreprise souhaitait quitter le territoire. C'est une trahison menée par des patrons voiliers. Il est impossible que l'exploitation de la carrière puisse se faire dans ces conditions. C'est impossible. C'est la fin du zine. J'ai toujours privilégié l'emploi. Dans une région qui souffre d'une insuffisance d'emploi et qui souffre d'une désindustrialisation accélérée. Aucune négociation. Nous l'avons appris par défaut. Ils sont allés en informer le sous-préfet de l'arrondissement de Mantes qui lui-même est tombé du wagon de pommes puisque lui-même avait été témoin des engagements en faveur de l'emploi qui conditionnaient l'autorisation qui leur a été donnée en juin par les pouvoirs publics. Mais je pense que ces gens-là, effectivement, veulent faire un plan social en en faisant porter la responsabilité aux élus locaux. On avait deux choses à défendre. On avait à défendre l'environnement et l'emploi. À partir du moment où la quantité d'emploi devient infiniment moins importante et que les risques sur l'environnement sont avérés puisqu'ils refusent de faire les travaux d'urgence qu'ils s'étaient engagés à faire, vous comprenez bien qu'on ne va pas prendre les deux risques. On ne prend plus aucun risque. Donc c'est terminé. Il y a une deadline. C'est jeudi. C'est jeudi à 16h. Et pourquoi c'est jeudi à 16h ? On va voter le PLUI de la communauté urbaine. Je demande dans le même mouvement à la communauté urbaine d'engager la révision du PLUI pour empêcher l'extension de la caractère. Colère et trahison pour Pierre Bélier, président du département des Yvelines. Il dénonce l'attitude de l'entreprise Calcia qui a annoncé la délocalisation de son siège social dans les Hauts-de-Seine sans en avertir le département. Nous avons été trahis par cette société et par des patrons voyous qui, au mépris de la parole donnée, au mépris des engagements pris et au mépris des salariés de l'entreprise, organisent un départ en catimini du territoire sur lequel ils ne laisseraient que les activités polluantes et tout ça pour mener un plan social qui ne dit pas son nom puisqu'à l'instant où je vous parle, on fait pression sur les salariés pour les amener à démissionner puisqu'on les déménage à plus de 30 km. La société Calcia a l'intention d'exploiter une nouvelle carrière dans le Vexin et organise son départ vers Ruelle-Malmaison, un événement qui vient fragiliser l'emploi local et qui attise l'indignation des élus. En ce qui me concerne, la confiance est tout à fait rompue. Donc même si on a des promesses avant le jeudi après-midi, moi je rentre maintenant résolument dans l'opposition à Calcia parce que ces promesses, même si elles arrivent avant jeudi, elles ne peuvent être que de papier. Ce sont des promesses qui engagent une construction industrielle lourde, qui engagent des engagements sur la carrière lourde et je pense que même s'ils les prennent pour deux ans, pour trois ans, dans trois ans on aura le même problème. La confiance est donc rompue. Pierre Bédié a annoncé qu'il demanderait jeudi 16 janvier une révision du plan local d'urbanisme intercommunal pour interdire l'exploitation de la nouvelle carrière à Bruyelles-en-Vexin. Alors monsieur Vialet, ça fait longtemps que vous êtes opposé à cette usine et puis à cette extension de la carrière. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce projet ? On en découvre. D'abord je veux rappeler que ce projet est un mauvais projet. C'est un mauvais projet pour l'eau, c'est un mauvais projet pour l'air et c'est un mauvais projet pour l'environnement. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ce que sont les critères qui font que c'est un mauvais projet. Mais il faut mémoriser que les maires des communes qui représentent à l'entour 165 000 habitants se sont opposés à cela. Le conseil de la communauté urbaine Grand Paris-Sénéoua s'y est opposé. Le département à présent s'y oppose. La région également. Je ne comprendrai pas que le président Macron, qui a été capable d'un trait de plus, de dire que le projet Europa City est un mauvais projet, puisse, alors que celui-ci est bien plus néfaste, ne pas prendre la même responsabilité, lui qui veut verdir son propos. Là, vous voyez cette mobilisation de citoyens qui informent aussi les habitants d'ici. C'est important d'informer sur ce sujet parce qu'il y a un manque d'information, en tout cas, sur la question. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce qu'était ce projet. Au départ, certains pensaient que ce n'était simplement qu'une extraction de calcaire. Et puis, très rapidement, on a pu voir comment est-ce qu'au-delà de détruire des paysages, cela venait porter atteinte à la nappe phréatique. C'est plus de 25% d'eau qui va ne plus, comment dire, abonder la nappe phréatique. Même les grands groupes qui gèrent l'eau se sont opposés ou ont fait des remarques dans l'enquête publique. On voit bien comment est-ce que ça va impacter la chose, en volume et en qualité. Et ce projet est, comment dire, ce projet est un projet dépassé. C'est un projet dépassé parce que le président des syndicats des cimentiers de France lui-même reconnaît qu'on n'a pas besoin de plus de ciment. Surtout, une très grosse interrogation, et la population ne comprend pas, c'est évident, c'est pourquoi est-ce que les ministres, les ministres de l'environnement et de l'économie, ont signé pour donner cette autorisation, en s'abritant derrière un programme d'intérêt général dont on n'a jamais compris, expliqué, argumenté, quel était l'intérêt général dont on pense. C'est pour ça que je pense qu'il est important que la population se mobilise. On voit bien comment est-ce que le plus haut niveau de l'État est très sensible à la communication et à ce qu'est l'image. Il est donc important qu'on fasse savoir à chacun quels sont les risques que ce projet leur amène. Quand vous voyez la position de Pierre Médier aujourd'hui, qui est très en colère contre le groupe Casia, comment est-ce que vous percevez, comment est-ce que vous interprétez ce changement de position ? Je pense qu'il l'a interprété lui-même en disant que, en plus de ça, la confiance était plus qu'altérée, elle était détruite. Elle est détruite parce qu'un certain nombre des engagements qui avaient été pris ne seront pas tenus. Donc ça veut dire que s'ils ne sont pas tenus dans un registre, ils ne seront tenus dans aucun registre. La confiance, on ne peut pas l'avoir avec des patrons voyous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !